Déjà, encore re-bonjour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, dans ce nouvel interview, je voulais vous présenter un invité vraiment spécial que vous connaissez. C'est Florian Moncam, investisseur, entrepreneur. Je l'avais interviewé il y a trois ans au Canada. Et là, maintenant, on se retrouve trois ans maintenant, indépendant financièrement. Zéro, il va nous dire son patrimoine immobilier. Il investit au Canada, Europe, je crois, Asie. Et puis, franchement, mettez des pouces, mettez des likes là, parce que là, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont des parcours comme ça. Donc, franchement, merci, Florent, d'accepter cette interview-là. Ça va ou pas ? Et c'est quoi justement qui t'avait aidé à démissionner ? C'est parce que tu avais déjà eu tes sources de revenus passifs suffisantes déjà pour ne pas travailler ? Ou tu t'es dit non, j'avais peut-être la moitié suffisante et là, tu vas… Non, en fait, si tu veux, j'avais tellement enchaîné que je ne m'en étais même pas rendu. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'en fait, j'étais devenu libre financièrement depuis six mois auparavant. Tu vois, en fait, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, mais j'étais tellement en fait, en fait, et la façon dont j'enchaînais, après, j'avais d'autres projets d'entrepreneuriat et tout, parce que j'avais boulot, boulot très prenant, entrepreneuriat, parce que j'étais en train de créer mon entreprise, enfin, j'ai développé mon entreprise à côté et en même temps, j'investissais en immobilier. Donc, au bout d'un moment, j'étais, j'avais la tête un peu partout et ça, c'est comment ça, comment ça se ressentir sur mon travail, en fait. Je commence à faire des erreurs, je commence à avoir des remarques et tout, au niveau de mon emploi, donc, voilà, j'étais vraiment plus… j'avais la tête ailleurs, quoi, et je le sentais, je savais que je n'allais même pas mettre long feu, parce que, voilà, j'étais à zéro productivité, quoi. Et en fait, c'est quand ça commençait à être tendu que je me suis posé, je me suis dit, bon, là, là, je suis de haut mur, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais ? Et c'est en commençant à faire mes calculs dans 1 000 ans, mais en fait, ça fait 6 mois que tu es, ça fait 6 mois que tu es du financièrement. Là, le lendemain, j'ai démissionné direct et du coup, je me suis dans ça. En réalité, ça fait combien de temps ? Deux ans, peut-être ? Deux ans et demi, oui. Deux ans et demi, oui. En fait, c'est ça, deux ans et demi, mais après, j'ai quitté mon emploi au bout de trois ans. Et deux ans, mais clairement, deux ans et demi, oui, deux ans et demi. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me demandent, ah, combien de temps ça me prend, etc. Moi, ça m'a pris 7 ans, mais voilà, je leur dis à des personnes, toi, tu es l'exemple parfait. Deux ans et demi, c'est rapide. Oui, deux ans et demi, oui. Franchement, deux ans et demi, même maintenant, qu'est-ce que tu dois se dire ? Deux ans et demi, entre deux ans et deux ans et demi. Deux ans et demi, un peu moins, un peu moins. Et ça, c'était… J'ai commencé à bosser en septembre. J'ai commencé à bosser en septembre 2016. Le 6 septembre 2016, j'ai quitté mon emploi. J'ai démissionné le 8… J'ai démissionné le 8… Le 8 février 2019, oui, c'est ça. Ça, c'est les dates qui marquent, ça, le jour de la vraie mission. C'est ça, exactement. Là, c'est des dates que j'ai écrites, là, c'est des dates marquantes, en fait. Ouais, ok. Et toi, maintenant, donc, tu… Je pense que maintenant, tu as différentes sources de revenus. Tu as essentiellement de l'immobilier. Je pense que tu as aussi du business en ligne. Est-ce que tu as un autre type de revenus ou c'est principalement immobilier et business ? J'ai immobilier, oui. Immobilier, ben, multi-immobilier, c'est-à-dire immobilier ici au Québec, en France, au Cameroun et également à Bali parce que je suis en train d'investir là-bas. Donc, ça, c'est la partie immobilier. Business en ligne également. J'ai plusieurs entreprises en ligne d'accompagnement, de coaching, de formation. J'ai également une agence de webmarketing pour accompagner des entrepreneurs sur Internet. Et j'ai une autre activité où je fais du capital management, c'est-à-dire c'est que je gère… On fait des investissements. En fait, on gère les fonds d'investisseurs privés pour les amener, en fait, à gérer leurs investissements, en fait. Donc, ça, c'est une autre activité que j'ai un peu en retrait, mais qui fonctionne aussi très bien. Donc, j'ai… Enfin, c'est cette activité de capital management. On investit en immobilier et également un peu en crypto-monnaie. Donc, ça fait que j'ai… Voilà, trois… On va dire trois activités majeures. Donc, immobilier, business en ligne, investissement… Enfin, capital management, comprenant l'investissement immobilier et la crypto-monnaie. OK. Le capital management, c'est comme… Je ne sais pas, là, j'ai un montant de cash. J'ai envie d'investir, mais je ne veux pas me casser la tête à chercher quoi faire. Exactement. Voilà, nous, j'ai un tour, on se trouve, voilà, c'est… Enfin, en gros, on investit, tu fermes les yeux, on investit. Et voilà, tu as ton rendement trimestriel sur l'année également. OK, c'est ça. Là, la question maintenant que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as fait… Parce que je pense que maintenant, tu dois avoir beaucoup cette question. Comment tu as fait pour t'acheter un bien tous les six mois, que ce soit au Québec et je pense en Europe en même temps ? Oui. J'imagine que là, tu utilisais des techniques particulières. Est-ce que tu en as une ou deux comme ça à partager ? Moi, en fait, j'aime bien dire en fait que, tu sais, en immobilier, ce n'est pas la personne qui a le plus d'argent de côté qui avance vite. C'est la personne qui a l'accès à plus de liquidités. Et honnêtement, aujourd'hui, les gens, ils ne le savent pas, mais ils ont accès à beaucoup de liquidités. C'est juste qu'ils ne savent pas comment le demander, comment l'exploiter. Donc, moi, je suis un adepte et c'est ce que j'adore parce que ça me challenge aussi, tu vois, parce que je me dis, je préfère emprunter de l'argent que je n'ai pas afin d'investir en immobilier. Et la façon dont j'investis, je m'assure que l'argent que j'ai emprunté, enfin, que l'investissement que je fais me permet de rembourser l'argent que j'ai emprunté. Donc, en fait, tu mets la barre deux fois plus haute que de juste dire, tu prends ton argent, tu investis. Donc, en fait, moi, je suis… Ce qui m'a permis d'accélérer littéralement les deux côtés parce que j'ai enchaîné des deux côtés en même temps, c'est le financement créatif en fait. Donc, c'est de prendre des… Tu prends du crédit auto, du crédit étudiant, j'ai tout testé, un crédit auto, crédit étudiant, marge du crédit, enfin, tout quoi. Genre… À un moment, tu sais ce que j'ai fait ? C'est que j'ai même pris un crédit pour acheter un ordinateur, une télévision et j'ai récupéré l'argent et j'ai investi. J'avais utilisé pour investir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Et ça, en fait, je l'ai fait des deux côtés en fait, c'est-à-dire à la fois en France et à la fois ici. Donc, ça m'a permis de doubler, d'être sur les deux fronts en même temps, de façon simultanée. Ok. Ok.